Musique Et bien bonjour tout le monde, c'est Eugène Très 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 content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo commentée Ca fait un bail comme on dit, ça fait très très longtemps que je ne vous ai pas proposé une vidéo commentée En partie dû déjà à cause de ma pause sur Adjoff et sur ma chaîne Youtube aussi C'est vrai que j'ai fait un petit break sur les vidéos Et donc par conséquent, vous êtes resté du coup avec des vidéos anciennes à regarder Donc là je vous propose du coup une nouvelle vidéo commentée J'ai essayé de vous proposer un contenu différent Je ne parle pas de cette vidéo là que je suis en train de vous faire Mais j'ai essayé d'ailleurs d'abord de faire des tests de vidéos Je voulais vous proposer un contenu différent Le problème c'est que j'ai eu des problèmes au niveau du matériel Enfin j'ai une caméra si vous voulez Je voulais vous faire un truc sympa et tout Mais impossible de faire ce que j'ai voulu faire La caméra buggait tout le temps et tout Donc je vais certainement devoir réinvestir dedans Dans du matos quoi Pour filmer Et bon je vous avoue ça me fait un peu chier Mais bon maintenant j'arrive à un stade sur Youtube Où mes vidéos me rapportent un petit peu d'argent Alors c'est pas méchant mais ça me permet déjà D'amortir plus facilement l'investissement que je fais dans différents matériels Donc c'est quand même pas mal Donc il va falloir attendre un petit peu du coup pour la nouveauté que je voulais vous proposer Notamment pour les vidéos commentées Mais ça devrait arriver je pense Peut-être le mois prochain Si tout va bien Si le budget me le permet Pour vous proposer Donc un contenu un peu plus Un peu plus varié quoi Enfin le concept restera le même Mais la mise en forme changera peut-être un petit peu Donc c'est histoire de vous proposer Voilà d'autres choses Donc voilà j'ai fini de vous raconter ma vie On se retrouve bel et bien pour du Age of En 1v1 donc sur Arabia avec les Huns Civilisation des Huns On change pas de la routine C'est à dire que là on va reprendre les bases tranquillement ensemble Ça fait tellement longtemps que je pense que ça peut pas nous faire de mal Voilà on commentera cette fois du 1750 de raid sur vous oubliez Donc ça présage quand même un très très bon niveau Et donc là on a Zoukzou qui est en rouge contre Power Hadjou Donc on va appeler Power pour plus de simplicité Qui lui est en bleu C'est Green Arabia la map Donc une Arabia un peu plus sympa à jouer C'est à dire qu'il y a plus de bois Il y a beaucoup moins de lacs Les ressources sont un peu plus centrées D'accord sur notre base de départ Donc c'est un peu plus facile à jouer Et puis voilà normalement tout ça vous devez le savoir A force de vous l'avoir montré Normalement ça devrait être cool Donc on va starter ça tranquillement On va même mettre en accéléré je pense au début Légèrement en accéléré Pour voilà parce qu'a priori le BO Enfin les différents BO On commence à les connaître Notamment celui du Scoot Rush Et on va donc analyser les maps en attendant Si vous le voulez bien Je pense que ça peut être intéressant Alors Zoukzou Donc qui est en rouge je le redis A une map ma foi Plutôt sympa Hormis cet or Alors attendez on va y revenir juste après On va déjà analyser les bois Les bois sont sympas Ils sont Il a quand même deux belles forêts A proximité du forum Notamment une Qui est donc à proximité des baies Donc j'opterai d'abord pour Bah voilà J'opterai pour celle-ci en priorité De manière à pouvoir défendre donc cette forêt Et ses baies Hein Si un éventuel Scoot Rush Ou même un recherché venait à A venir dans l'économie de Zoukzou Et bien Ce serait quand même plus simple à défendre Ça serait une défense qui serait en fait Deux en un si vous voulez Il défendrait la forêt Et en même temps les baies Par contre il a deux ors Alors son or principal Et son or secondaire Qui sont vraiment très 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 éloignés Et ça Ça peut être très difficile à défendre En revanche Parce que A priori C'est quand même bien Bien excentré de son économie Donc Ça risque d'être un petit peu embêtant Je pense D'avoir un or comme celui-ci On peut noter que Zoukzou Rabat les cerfs Power lui Alors Une map un peu plus spéciale C'est à dire qu'il a une forêt Une seule forêt valable Dans un premier temps On va remettre en vitesse normale Parce que j'ai pas envie que ça aille trop vite non plus Excusez-moi Voilà On se remet en vitesse 50 Donc il a une seule forêt valable L'avantage C'est que sa forêt est proche de son or Donc c'est vraiment les deux ressources Très importantes L'or et le bois Donc il va pouvoir faire une défense groupée Pareil qu'avec Zoukzou et ses baies Mais là ça sera avec son or Et donc lui à la différence C'est qu'il a des baies un peu plus éloignées Mais ça reste encore Très potable D'avoir des baies comme celle-ci Donc Dans l'ensemble Moi je préfère Vraiment avoir la map de power Même si on peut penser que Que voilà Elle est vachement ouverte et tout Si on défend bien C'est pas un problème Il a quand même les ressources Assez proches et assez facilement défendables Je trouve Donc dans l'absolu Ça reste une bonne map Et d'ailleurs Je pense que pour power La stratégie qu'il devrait adopter Selon moi Ça serait certainement Peut-être un full féodal Full scout non Peut-être pas Mais un full féodal oui Parce que le full féodal Permettrait en fait De mettre une certaine pression Sur ces deux ors Qui sont très très éloignés Et donc peut-être Priver Zoukzou de cet or En fait Ça peut être vraiment Je pense une très très bonne idée De partir sur un full féodal Dans cette configuration de map Donc A voir Zoukzou qui rabat apparemment Toujours les serres Alors Moi j'aime bien rabattre Un serre Si c'est possible Pourquoi pas Mais En rabattre autant Comme ça C'est vraiment très très Enfin je trouve pas ça Très intéressant Dans le sens où On va vous montrer Enfin je vais vous montrer ça tout de suite On récolte pas L'information Chez l'adversaire C'est à dire que là Voilà il prend beaucoup de retard A rabattre ses serres Sur son scouting Parce que Parce que voilà Il peut pas savoir du coup Si son adversaire lui fait Par exemple un drush Il peut pas aller voir par exemple L'or S'il manque 10 d'or Il peut pas aller voir la caserne Qui est faite beaucoup plus tôt Par exemple Il peut pas non plus voir Si son adversaire lui fait un forward Donc c'est le problème De rabattre les serres Beaucoup le font quand même Malgré tout C'est important de le signaler Mais Moi je suis pas adepte Rabattre un serre à la limite Ouais pourquoi pas Franchement ça peut être Facilement gérable Avec le scouting en même temps C'est bon Mais lui il rabat carrément Tous ses serres Et je pense Alors il va faire une économie en bois Ses fermes pour aller faire Beaucoup plus tard et tout ça Je suis pas sûr Que ce soit spécialement très rentable Voir juste très intéressant De faire ça quoi Mais bon Il le fait Il le fait On verra si ça lui porte préjudice Ou pas Donc pour le moment On est sur un BO Qui m'a l'air assez standard On a eu 3 bûcherons Si j'ai bien fait l'attention Des deux côtés Donc je pense que ça va partir Déjà sur une base de scouts Donc a priori Un scouts rush Et puis bah voilà Je pense que c'est bon Normalement là On a un métier à tisser Qui est fait Voilà un pay cap Chezouxouxou Et donc Un féodal Avant d'autres pop Ça va très certainement Être un scouts rush J'en suis quasiment certain J'en suis quasiment certain Il a plutôt intérêt Vraiment à faire attention A cet or là Je tiens vraiment A l'appuyer là dessus Parce que D'accord Ok Il vient de cliquer Faudal Où on est Power Power lui Qui nous a fait Un 21 de pop Alors 21 de pop Ça Si c'est Un scouts rush Sur quoi il part On a vu c'est ce qu'il va faire Ça va être pour faire Un scouts rush agressif C'est à dire que Quand on fait scouts rush 21 de pop En général On n'attend pas De masser les scouts Pour attaquer Enfin je vous l'avais déjà expliqué En général Quand on fait un 2 de pop Scoot rush On attend en général D'avoir 5 scouts Voir 4 Pour commencer vraiment A attaquer Parce qu'avec 2-3 scouts On ne fallait jamais Un kill de péon On fait juste du retard De récolte Chez l'adversaire Du retardement De récolte Donc là Scoot rush 21 de pop C'est vraiment pour attaquer direct Dès que le premier scouts sort On y va On fait quelques frags Enfin Quelques tapages Sur les péons Pour lui mettre un peu la pression Le faire paniquer C'est l'avantage Enfin c'est l'intérêt Plutôt de faire un 21 de pop On scouts rush C'est du plus ni moins Que pour ça Pour mettre la pression Pour essayer de mettre Quelques dégâts Mais jamais pour tuer un péon Et du coup On a une économie Légèrement plus faible Étant donné qu'on a un péon de moins Mais ça peut être Une stratégie très intéressante Notamment Je le redis Pour Enfin quand on voit Que notre adversaire A un or comme ça Par exemple Ça peut permettre De mettre une pression directe Et de le retarder Donc du coup Sur son économie Donc voilà On a un power Pardon Qui vient de passer Féodal Donc voilà Il nous pose son écurie Alors pour le moment Le placement des bâtiments Est plutôt correct J'aime bien Je verrai bien Une petite archerie Ici après Hop hop Et une forge Pour bien waller cet or Et je pense que Ce sera parfait Ok c'est rien C'est des scouts Qui jouent à chat Attention quand même A pas prendre des coups inutiles Il y a certainement Il y a certainement un wall Qui va être fait ici Ouais je pense que Ça peut être sympa De waller ici Pour protéger ce flanc Du coin de bûcheron Donc pour le moment C'est du standard 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 Les scouts Voilà Qui sont lancés Chez power en production Placement de bâtiment Bah plutôt Normal aussi Chez zou zou De toute façon Il ne pouvait pas Les mettre devant son or Après ça aurait fait Des bâtiments Vraiment trop loin De son économie Son or De toute façon là Il va devoir faire Très attention je pense Il va devoir mettre Des piquets Déjà dans un premier temps Je pense sur son or Il devrait déjà en sortir La power Zou zou à mon avis Sachant que son adversaire Fait un 21 de pop Il devrait déjà anticiper Un piqué Au moins sur ses baies Étant donné qu'il n'y a que là Pour le moment Qu'il y a du travail Moi c'est ce que je conseille Franchement Vous voyez que votre adversaire Fait 9,50 En temps pour passer Fodile C'est que forcément Il a fait un 21 de pop S'il fait un scout rush Le piqué Est à sortir en priorité Sur le moi Pour défendre Parce que déjà S'il fait un 21 de pop Notre adversaire Il aura forcément L'avantage Sur le nombre De scouts massés C'est à dire Qu'il massera plus vite Les scouts Étonné qu'il aura Son écurie Beaucoup plus tôt Donc à partir de là Il faut vraiment sortir Le piqué en défense Directement je pense Dans cette configuration Voilà voilà Donc vous voyez Les scouts Sortent vraiment Très très rapidement Il en a déjà 4 avec celui Qui vient de sortir Donc il y a quand même Un scout d'avance Sur Zou zou C'est pas négligeable Il peut déjà se permettre De commencer à prendre Quelques fights Alors pas comme ça Bien sûr Il ferait mieux De les rassembler avant Il ferait mieux De les rassembler avant Il aurait peut-être Même pu mettre Un petit piqué Dans sa compo Ça aurait fait vraiment Un scout rush agressif Là pour le coup Ça se voit assez régulièrement Ça aussi C'est d'ailleurs Qu'on va attaquer Avec des scouts Mais avec nos scouts On a un petit piqué Ce qui fait que Si jamais l'adversaire Veut défendre avec ses scouts Sur nos scouts à nous Et bien il y a quand même Le piqué dans notre compo Qui va permettre De justement empêcher Cette défense de l'adversaire Et ça ça peut être Très très intéressant Dans certaines situations Et notamment celle-ci Je pense Celle où il a Vraiment un or dégueulasse Ça va lui permettre Je pense De garder le contrôle De l'ordre de son adversaire À power je pense Mais bon a priori Pas de piqué sorti 5 scouts pour le moment Contre 5 Le 6ème devrait bientôt Voilà Le 6ème sort Il y a toujours son scout d'avance C'est très très bien Il faut qu'il continue A maintenir cette production Attention le petit move Oula une petite diversion Qui a été créée ici Pour distraire les scouts Et du coup Il en a profité Pour taper ici Dans le bois de Gzouzou Très très beau move Là de la porte de power C'est sympa de voir ça C'est sympa C'est très malin Et du coup Voilà Gzouzou qui vient de tilter Et qui vient du coup D'utiliser un scout Alors ça c'est vraiment dommage Très très belle opération Là de la porte de power C'est très important De le souligner Il a très très bien joué Je trouve sur ce coup là Attention à ne pas passer Trop près du forum Quelques flèches tirées Mais rien de très grave Voilà Un piqué Qui est venu en défense Un shoot trop tard Voilà il y a eu le temps De mettre un petit coup De lance Mais dommage Le piqué aurait devenu Un peu plus tôt je pense Ça aurait été sympa Ça aurait évité De se faire avoir Comme un blue Justement sur cette diversion Pas mal de scouts Il en a quand même 8 Il continue à en sortir Donc à mon avis Les amis J'ai l'impression Qu'il m'a écouté Ou du moins Qu'il a eu la même idée que moi C'est que ça va partir Très certainement Sur un full feudal Alors il a sorti une archerie En plus de ça Donc ça va Je pense être un full feudal Il aurait sorti juste Des écuries Il aurait été un full scout Mais là c'est un full feudal Donc je pense vraiment Que c'est la meilleure solution A adopter Là c'est un or Qui est extrêmement difficile A défendre Masser les piquets Pour Gluckzou Ne serait pas une solution D'accord Parce que les piquets C'est bien contre des scouts Contre un full scout par exemple Mais là s'il fait une archerie Son adversaire Ces piquets ne serviront plus à rien Donc voilà Donc attention quand même A pas prendre des fights inutiles Ces scouts n'ont pas ligne de sang C'est pas forcément nécessaire Pour le moment D'essayer de tuer des piquets Vous voyez que ces scouts Prennent très très cher Je vous conseille moi De prendre des fights Contre des piquets Que quand vous avez ligne de sang C'est à dire que 4-5 scouts Avec ligne de sang Peuvent permettre de tuer des piquets Très facilement Donc avant ça Pas besoin de prendre la fight Contre les piquets Faites d'abord ligne de sang Pour le moment Il a pas l'air décidé A faire ligne de sang Notre petit power Qui est en bleu C'est dommage De vrai je pense Sur le moi Il y a qu'autant de scouts Là Déjà envisager ligne de sang Alors il y a peut-être pas l'or Si je dis ça Mais il y a peut-être pas l'or Effectivement Il commence seulement sa récolte maintenant Mais je pense que ça ne serait tarder Avec autant de scouts De toute façon C'est légitime Et obligatoire Je pense D'investir dans ligne de sang Voilà Son adversaire Du coup Gzou Gzou Qui j'ai l'impression C'est adapté Il voit que son adversaire Masse les scouts Et du coup Il en a fait un peu plus Que la normale Donc c'est très très bien joué Aussi ça de la part de Gzou Gzou Je vous rappelle Et Geoff c'est aussi avant tout Un jeu d'adaptation Il faut savoir s'adapter A ce que fait son adversaire Donc Pour le moment C'est plutôt pas mal On a un bon jeu des deux côtés On a un bon jeu des deux côtés Alors par contre Attendez je vais faire pause vite fait J'aime pas du tout Ce qu'il vient de nous faire Power avec son placement de bâtiment C'est dommage Parce qu'il avait bien commencé je trouve Mais là si vous voulez C'est qu'il s'est servi de son or Déjà pour 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 voler son économie Et ça c'est très 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 mauvais Je vais vous expliquer pourquoi Je pense que vous vous en doutez De toute façon Alors déjà les camps de mineurs Celui-ci est très très mal placé Sur le moi Parce que Voilà Enfin Ces péons sont obligés De sortir carrément de l'économie Pour travailler sur le flanc ici Du Du spot d'or Donc du coup Des péons très vulnérables Si son adversaire vient avec des archers Par exemple Qui pourra shooter ses péons Très très facilement Tant donné qu'ils seront carrément En dehors de l'économie Ils devront faire tout le tour pour revenir Je pense que là Il aurait dû faire Son archerie ici Sa première Sa deuxième ici Sa forge après En suivant comme ça Tout le long de l'arc de cercle Et pourquoi pas Sa troisième archerie finir ici Ça aurait vraiment complété ce wall De manière la plus optimale possible Ça aurait fait un or Vraiment très bien protégé Et là pour le coup Bah c'est pas du tout protégé Je pense qu'il va Il va en suivre des conséquences Si Zoukzu arrive à gérer L'attaque défense Je pense qu'il va avoir Très très mal à son or Au bout d'un moment Power On va voir ça plus tard Je pense Mais D'où l'intérêt pour Power De continuer à mettre la pression Et de surtout pas forcer A Zoukzu à attaquer Mais plutôt à défendre Voilà Archerie donc sortie Chez Zoukzu Très certainement Dans le but de faire Bah des archers Ou des tirailleurs Full féodale On est forcément obligé De sortir quand même Quelques tirailleurs Pour contrer un peu les archers Et une fight A mon avis Qui était pas nécessaire Il a quand même perdu Deux scouts ici Power a fait un mauvais move Là par contre pour le coup D'ailleurs il y a un autre scout Qui va tomber là Voilà impeccable Pour Zoukzu Très très mauvais move Alors il a peut-être pas fait exprès Des fois les scouts Font pas forcément Ce qu'on leur demande Mais je pense qu'il a Il a manqué un peu de vigilance C'est dommage Parce qu'il avait une belle armée De scouts Bon ils continuent à en sortir Donc dans le fond C'est pas Si c'est dramatique Mais il peut quand même Continuer à garder Espérer garder Une fight de scout Un peu plus tard Mais là je pense Qu'il faut vraiment investir En ligne 200 Son adversaire lui A fait ligne 200 Je pense que là Il va falloir que Power s'adapte A ce niveau là Parce que ça commence A être un peu longuet Il a l'or en plus Il peut faire ligne 200 Il peut faire ligne 200 Il l'a toujours pas fait C'est vraiment C'est vraiment dommage Là par contre Et Zouzou j'ai l'impression Va tenter un move Alors ouais Super anticipation Là de la part de Power Il a prévu les piquets En ayant vu à mon avis Que son adversaire Fasse aussi pas mal de scouts Il s'est dit Je vais sortir des piquets Et ça c'est très très bien joué Parce que du coup Zouzou ne peut plus rien faire Au final Dans l'économie De Power Là même avec autant de scouts Avec ligne 200 C'est quand même compliqué De tuer 4 piquets Si Power les micro bien En plus ça peut faire Quand même très très mal Donc voilà Par contre le marché Je sais pas si c'est vraiment utile Donc voilà Et oulala Alors attention Parce que là Il y a Power qui rentre dans l'économie Il y a un trou Il y a une palissade Qui a pas pu être fini Oh il ressort Alors là Je comprends pas Pourquoi il est ressorti Alors soit Oulala Alors attendez Parce qu'il se passe beaucoup de choses en même temps Il y a carrément Zouzou qui vient s'empaler Devant les piquets Et le forum de Power Ça c'était peut-être pas nécessaire Voilà 2 scouts 3 scouts qui sont morts pour rien Très très mauvais move Voilà de la part de Zouzou Mais pourquoi ces scouts sont ressortis Alors ça je comprends pas Il a fait ligne 200 ou pas Il a fait ligne 200 Il se serait gavé Littéralement gavé Sur ses bûcherons Il y a pas de piquets en défense en plus Il y a ses cueilleurs Qui sont encore vulnérables Là je vous avoue Que j'ai un peu du mal A cerner le délire Peut-être que c'est un Enfin c'est encore une fois Les scouts qu'on fait n'importe quoi Des fois c'est possible Qu'en cliquant ici par exemple Les scouts font un détour C'est possible Ça arrive des fois Mais moi ça m'arrive Mais là c'est un Enfin il aurait dû faire attention Quand même je pense à ça Gzouzou qui défend très bien Encore une nouvelle fois son or Il met ses archers sur sa colline Pour avoir le bonus C'est très très bien Une tour qui est faite aussi Je pense que c'est nécessaire Dans cette configuration Full fodale Avec un or aussi éloigné Il faut faire une tour Et du coup voilà Les scouts qui se ramènent Gzouzou qui ramène les siens Ça va à mon avis Très probablement fighté Dans pas longtemps Vraiment dommage Ce move raté là Il y avait moyen de faire très très mal Parce que là pour le moment Si vous voulez Je vais vous expliquer quelque chose Quand on fait un full fodale Le but c'est de faire des dommages Dans l'économie de notre adversaire Si on fait un full fodale Pour juste masser de l'armée Au final c'est pas un full fodale C'est euh Là si vous voulez Le full fodale Pour le moment de De pouvoir Il est pas rentable Il est pas rentable Parce qu'il fait pas de dommages Il y a aucun péon qui est mort Depuis le début Euh Donc euh C'est pas spécialement Très très bien joué là En plus de ça Il vient se mettre dans un trou Euh Je pense qu'il va y laisser des plumes Le petit power Bon parmi il peut sortir ici Mais Il va falloir qu'il passe En mon avis sous les fautes de cette tour Il y a des tiradeurs Qui sont en train d'être sortis Voilà Les piquets Les scouts Il retourne dans ce trou Bon en même temps il n'a pas le choix Sinon il laisserait ses archers sans défense Mais euh Non Non je pense pas Là voilà Je pense que Gzou Gzou va sortir vainqueur De cette fight Alors il vient de perdre quand même Tous ses scouts Mais C'est quand même super mal joué Là de la part de power Le wall qui est complété ici Voilà Des scouts Qui vont y laisser des plumes Plus c'est un attaque C'est fait sur les archers Et on a un Gzou Gzou Qui passe château les amis Alors il faut absolument Qu'il préserve Cette armée d'archers Faut surtout pas qu'il les perde Parce que là Il vient de passer château Faut qu'il les up en fantassin Je pense même Que ce serait utile de paier Ses tirailleurs en tirailleurs d'élite Pour euh Bah vraiment contrer du coup Power Là vous voyez quand même Que la tendance s'est inversée Il y a power qui est obligé de bac Il a perdu son avantage militaire Il a quand même une bien plus grosse armée Là Gzou Gzou Il vient de passer château Là du coup c'est l'inversion De la vapeur si vous voulez C'est à dire que voilà Maintenant power ne peut plus agresser Il va être obligé de défendre Bah voilà Il vient de cliquer château en plus Il est vraiment Voilà à 12% Donc là il va être obligé de défendre Et voilà Tirailleurs d'élite Ça c'est très très bien joué Et là Je pense les amis Qu'on va avoir un petit problème Au niveau de l'or Comme je vous le disais tout à l'heure Je suis curieux de voir Ce qui va se passer là Voilà Il vient empaler ses scouts Ça c'est dommage Ça sert à rien d'empaler ses scouts Continue d'en produire Je pense pas que ça soit nécessaire Là il vaut mieux arrêter La production de scouts Et voilà Et là on a des pions Qui vont se sentir obligés de partir C'est normal Donc là récolte interrompue Y'a pas eu de frag De fait C'est pas Je pense que c'est ce qu'il pouvait espérer Le mieux Par contre voilà Regardez vous voyez Hop Il roule avec son or Il en récolte Il en récolte Ce qu'il a semé J'ai envie de dire C'est à dire que voilà C'était tellement prévisible Et c'est étonnant d'ailleurs Que sur du 1750 de rate On voit ça quoi Ça c'est quelque chose Que je comprends pas C'est quelque chose Que je comprends pas C'est les bases quoi C'est vraiment C'est vraiment Franchement Là c'est blâmable En soi c'est vraiment blâmable Parce que du coup voilà Il peut plus récolter d'or Il va arriver château Bah du coup Avec une économie Qui va être très affaiblie Mine de rien Voilà C'est pions qui font Je ne sais quoi Ils vont essayer de se rabattre Sur des ors secondaires Voilà Y'a une palissade Qui est en train d'être péter ici Les archers de cavalerie Qui sont en train d'être ramenés Donc du coup voilà Là maintenant L'avantage qu'il a Gzougzou C'est qu'il a une économie Qui est tranquille Je verrais bien moi Un petit forum ici Pour protéger son or principal Son or secondaire Et cette forêt Ça serait un très bon placement De forum La récolte de bois Qui est interrompue Donc plus d'or Plus de bois Pour le moment C'est une opération Vachement rentable Là ce qu'il est en train De nous faire le petit gzougzou Attention à ne pas s'empaler Sur le forum Mine de rien Voilà Power qui vient de passer château Mais à mon avis Il n'aura pas assez Pour faire tout ce qu'il a envie de faire C'est à dire que là Il va falloir qu'il fasse un choix Entre upgrade De son armée Ou pose de forum Plus amélioration du bois C'est très compliqué C'est très compliqué Déjà je pense qu'il va falloir poser Voilà Forum ici En même temps Il n'a pas le choix C'est soit il protège sa forêt Soit il protège son or C'est très 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 compliqué C'est très 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 compliqué Là il ne faut pas qu'il relâche la pression Gzougzou Par contre s'acharnir sur ce mouna Ça ne sert pas à grand chose Il aurait mieux fait de stay Sur son or ici là De rester ici Pour empêcher justement Peut-être la pose d'un forum Donc Ouais C'est un peu dommage Là par contre Pour Gzougzou D'avoir fait ça Voilà Pose de forum ici Beaucoup de piquets A priori C'est piqué Mais il ne peut se servir à grand chose Voilà Il faut mettre la pression Sur cet or Avec cette armée Il peut carrément Prendre la fight Et un petit move Donc qui est en train d'être fait Chez Gzougzou Avec ses archers de cavalry Alors peut-être dans le but De faire quelques frags de péon Quelques kills Voilà Les archers de cavalry Qui sont en train d'être massés Chez Gzougzou Tranquillement Voilà Il faut bouger Le forum est en train d'être fait Là Gzougzou Il faut faire quelque chose Beaucoup trop passif C'est dommage Il faut continuer à mettre la pression Il a un sacré avantage Là au niveau du militaire Il ne faut surtout pas laisser Son adversaire se refaire Voilà Il faut bouger Mais malheureusement Je pense que ce forum Va sortir à temps Je pense que ce forum Va sortir à temps Voilà Et du coup cette fight N'est plus valable Parce que ce forum va sortir Les péons vont rentrer dedans Il y a un forum ici Qui est en train de tirer Sur son armée Il s'empale un petit peu Le Gzougzou C'est dommage C'est dommage Il avait un sacré avantage Ouais C'est dommage Il ne faudrait pas s'empaler Comme ça Même s'il a beaucoup D'archers de cavalry Qui sont en train d'être massés Ce n'est pas une raison Pour s'en foutre C'est pas rentable Ce qu'il fait Même s'il tue quelques péons C'est pas rentable du tout Je trouve Pendant ce temps là On a des archers de cavalry Qui essaient de faire Quelques moves Mais c'est pareil Là c'est un petit empalement Plus qu'autre chose Surtout qu'il va se faire Intercepter par ses fantassins J'ai l'impression Que Gzougzou a un peu de mal A gérer le multitasking Et un forum Selon plus de ça Qui est mal placé Il y a un forum Qui est mal placé J'aurais préféré Le voir vraiment ici Ça aurait été Vachement plus judicieux Je trouve Parce que du coup Cet or là reste quand même Assez vulnérable Du coup A lui de faire en sorte De garder la pression Donc là du coup Il n'y a plus d'armée S'il y a encore ça Mais bon a priori Il est un peu plus safe Le petit power Il doit avoir quand même Un sacré retard On va faire le compte De la population 53 chez power 84 chez Gzougzou Donc un sacré avantage Économique et militaire Beaucoup d'archers de caméra Qui sont en train D'être massés Il fait un autre forum Ici C'est pareil ce forum là Je ne pense pas Que ce soit le meilleur emplacement J'aurais préféré Peut-être le voir ici Ça aurait été quand même Vachement plus intéressant Parce qu'il aurait protégé Donc une nouvelle forêt Plus un nouvel or Et donc voilà Donc là je pense quand même Que Gzougzou peut tenter un move Il a quand même une belle armée Là il doit avoir quoi Peut-être 30 archers de cavalerie Je pense qu'il aurait pu s'abstenir De faire ce troisième forum Et peut-être faire balistique Je pense que ça aurait été sympathique Envisager un petit balistique Donc université Et balistique Là ça aurait été sympa Il aurait pu vraiment se permettre De prendre toutes les fights possibles Et inimaginables Même contre des tirailleurs Je pense Ouais un peu trop passif Ça me rappelle un joueur Que je ne vais pas citer Un joueur de la légitime Un joueur de légitime Aime bien faire ça C'est-à-dire rester dans son coin Masser les archers de cavalerie Et ensuite attaquer Là je ne vois pas De quoi il peut avoir peur Franchement il devrait tenter un move Voilà des knites Qui sont faits Certainement dans le but De contrer les tirailleurs Qui sont faits aussi Chez l'adversaire Il y a des archers Des cavaliers légers aussi Qui sont faits Donc de la cavalerie Globalement pour contrer Ces tirailleurs C'est une bonne solution C'est une bonne solution Surtout qu'il y en a quand même pas mal Parce que ces tirailleurs Peuvent faire très mal Aux archers de cavalerie De Zoubzou Donc là il y a Double palissade De la pierre qui est en train D'être prise Je pense que c'est un peu trop tôt Par contre pour la pierre Parce que cette pierre là Si c'est dans le but De faire un château Je pense que c'est trop tôt Il ferait mieux déjà De rétablir une économie stable Et j'ai l'impression Voilà Que l'armée a fait un move Alors on va voir un peu Comment ça se présente A priori quand même Ça peut faire très très mal Il peut faire très très mal Il peut même envisager Je pense un atelier de siège Pour pusher Avec un avantage militaire Aussi énorme Il peut ouais Je pense poser deux ateliers de siège Et commencer à push Voilà Malheureusement Il n'y a pas assez d'armée Pour défendre Chez Power Je pense que là La game est bouclée Très sincèrement Je pense pas que Power Puisse faire grand chose Si Gzou Gzou joue bien Il peut boucler la game Là dans même pas 5 minutes Il peut faire dire JG son adversaire Dans 5 minutes Il pose un atelier de siège Il fait quelques haras Notamment sur cette forêt Voilà Sur même les deux forêts S'il peut Et je pense que c'est bouclé Une économie quand même Qui est relativement stable En plus C'est vraiment C'est tranquille pour lui Une université qui est faite Donc ça à mon avis Ça sent le balistique Et voilà Fin de la partie Les amis J'ai envie de dire C'est normal Là franchement Power je le vois pas Je voyais pas du tout Comment Power pouvait s'en sortir C'est dommage Parce que Sur le Féodal Il avait extrêmement bien joué Enfin Sur le début Féodal pardon Parce qu'après Sur le fin Féodal Pour moi il a rien fait Mais début Féodal Power avait pris la bonne décision Partir sur un full Féodal C'était la meilleure stratégie Je pense à adopter Donc globalement C'était bien pensé Mais peut-être mal exécuté Si on peut résumer ça simplement Pas de dommages Qui ont été faits dans l'économie C'est le problème Quand on fait un full Féodal Il faut vraiment Ne pas avoir peur De rentrer dans l'économie Avec les scouts Il faut savoir que Scoot avec ligne de sang Et le plus 1 de défense De la forge C'est redoutable On peut vraiment se permettre De rentrer en mode forcing Et même si c'est des piquiers C'est pas grave Les piquiers feront pas le poids C'est le but De faire un full Féodal Il faut pas faire un full Féodal Seulement pour faire une fight D'armée Ça sert à rien Dans ce cas là Autant faire un truc classique Transition archer Sans faire un milliard de scouts Et puis voilà Donc je pense que Ce qui a péché Chez Power C'est là C'est ce full Féodal Mal exécuté Du coup Zouzou a pu défendre Tranquillement Avec une belle tour Un bon petit spot Là ici Sur la colline Et puis voilà Il est passé château Du coup bien avant Du fait qu'il ait pas fait Autant de scouts Que Power Et du coup Il les a eu gré Dans Fantassin Ses archers Et puis après Inversion de la vapeur Il est parti mettre la pression Chez Power Et puis voilà Power a subi du coup Tout le monde Avec un très 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 mauvais Walling de bâtiment Ici là Il peut s'en prendre Qu'à lui même A ce niveau là Et voilà Ça reste quand même Une belle game Malgré tout je trouve On voit pas souvent De Full Féodal Je crois que c'est le deuxième Que je vous commente Dans toutes mes vidéos commentées Donc c'est quand même Assez sympa d'en voir On ne le voit pas souvent Moi c'est vraiment Quelque chose que j'apprécie D'ailleurs le Full Féodal J'aime bien en faire Vraiment dès que l'occasion Se présente Que je vois que l'adversaire A un or vraiment avancé Comme ça par exemple J'adore faire un Full Féodal Donc voilà J'espère que cette gamme Vous aura plu les amis Je tiens à vous remercier aussi Pour les Parce qu'on est bientôt 2000 abonnés Malgré tout sur la chaîne Ça fait très très plaisir Je m'aperçois On a rouvert le site légitime Comme vous êtes au courant Normalement Et beaucoup de gens Se sont inscrits On est déjà à plus de 60 membres En quoi ? En peut-être deux semaines Donc c'est juste énorme Quand le forum s'est fait acquier L'ancien On était peut-être à 150 membres Donc on a fait quasiment La moitié du parcours là En même pas deux semaines Donc ça prouve vraiment Que vous êtes actifs Je vous remercie pour ça les amis C'est tout ce que je demande moi C'est d'avoir des viewers actifs Des gens actifs aussi Sur notre forum C'est la meilleure des récompenses Que vous pouvez me faire Sincèrement Donc je vous fais vraiment Des gros bisous pour ça Pour les 2000 abonnés Et puis du coup Je vous donne rendez-vous Pour une prochaine vidéo Je pense très prochainement Là ça y est Je recommence la cadence C'est lancé La machine est lancée Et puis pour le nouveau concept Qui est pas si innovant que ça Dans le fond Je vous donne rendez-vous Dans un petit mois Histoire de voir un peu Dans quoi je vais investir Au niveau de la caméra Et puis voilà En attendant je fais des gros bisous Les amis Portez-vous bien Je vous aime Ciao